Mon cher Hassan, chronique et administration, comment vas-tu ? Bonjour Sarah, bonjour, ça va très bien. Tu es réveillé ce matin ? Oui, très bien. Parfait. Alors, ton sujet du jour ? Alors, mon sujet du jour, surprise, je parlerai du terre. Ah oui ? C'est l'actualité. D'ailleurs, hier, le chef de l'État a procédé au lancement de l'exploitation commerciale. Il y avait du monde et c'était d'ailleurs en direct sur nos antennes ce matin. Effectivement, nous avons joué un rôle pour assurer en tout cas ce direct-là en termes de connectivité. Et c'est sur ça que tu reviens ? Oui, je vais revenir en plus en détail. Parfait. On se retrouve sur l'autre plateau pour revoir tout ça. Merci, mon cher Hassan. Allez, voici l'administration maintenant, c'est celle d'Hassan. En retournant sur les événements d'hier, l'actualité hier, c'était évidemment le lancement de l'exploitation commerciale du terre. L'ADIE y a joué un rôle important, mais lequel ? On revient bien évidemment en détail sur tout ça avec toi, Hassan. Aline disait tout à l'heure que l'ADIE essaie de s'approprier finalement ce terme. Mais il nous appartient tous, n'est-ce pas, ce train ? Ah, mais c'est très normal. On est là pour l'État. C'est le bras technique de l'État et la mission de l'ADIE, son périmètre d'action, c'est l'administration. À chaque fois qu'il y a des événements, des innovations qui concernent l'État du Sénégal, c'est normal que l'ADIE soit au moins impliquée. Sinon, en première ligne. Tu es déjà monté à bord du terrain ou pas ? Pas encore, mais je suis entré au niveau de la gare. J'ai visité, j'ai vu un bijou magnifique qui n'a rien à envier, en tout cas, aux gares qu'on a l'habitude de voir au niveau des pays développés, comme en Europe ou aux États-Unis ou à Dubaï. Et c'était vraiment magnifique. Et donc, pour revenir sur la contribution de l'ADIE, c'était pour un bon déroulement de l'inauguration. Et l'APIX, qui était en tout cas maître d'ouvrage de cette cérémonie-là, nous a conviés pour un appui en termes de connectivité, surtout pour la diffusion et pour faciliter en tout cas le déroulement de cette cérémonie-là. Et donc, c'est dans ce cadre que la direction de l'exploitation de l'ADIE s'est investie. Et c'était sur une durée très courte, parce qu'on a fait appel à nous deux ou trois jours avant. Et on s'est investi, mais on avait déjà un dispositif sur place, pas loin. C'est Gamia Yo. Donc, je vous laisse suivre le chef de division infrastructure et télécommunication de l'ADIE, Tiendale Kébé, qui nous explique plus en détail comment ça s'est passé et qu'est-ce que ça va donner. Très bien. Donc, il y a la société APIX qui a fait appel à l'ADIE. Donc, comme on a toujours fait, c'est d'accompagner les structures de l'État en termes de numérique. Et l'APIX a fait appel à l'ADIE et nous, on s'est déployé ici pour mettre de la connectivité au niveau de la gare de Djamia Yo. C'était une occasion aussi à l'ADIE de pouvoir aujourd'hui se déployer très rapidement, parce que c'est vrai qu'on a été appelé en un temps recorant, donc le jeudi passé, vers les coups de 14 heures, pour qu'on mette de la connectivité, pour permettre à la société qui est en charge de faire toute la partie communication et de pouvoir retransmettre à travers ces plateformes au niveau international, donc de suivre l'inauguration du TER ici à Djamia Yo. On a réagi de manière très efficace, et cela est dû à une haute disponibilité de l'ADIE en termes d'infrastructures au niveau du territoire national. Vous savez que l'ADIE est un peu partout, donc on est ici au niveau de notre nœud de raccordement optique ici à Djamia Yo, et l'autre se trouve aux sphères ministériales. Donc c'est de là vraiment qu'on a tiré la fibre très rapidement pour essayer de les ramener ici au niveau de la gare, et créer une bonne capacité et permettre à la société vraiment d'avoir le service Internet, donc pour l'utiliser au niveau de leur plateforme. Donc on a une bonne capacité, donc suffisante, donc pour permettre vraiment à la société de faire toute la communication en termes aujourd'hui d'Internet. Et au-delà de ça, c'est vrai que l'ADIE ne se déploie pas de manière temporaire, donc l'ADIE va rester, demeurer au niveau du local technique en termes de CAPA. Donc on va offrir même beaucoup plus de services, donc notamment le service Wi-Fi au niveau de ces quais, donc pour permettre aux passagers qui sont en attente du train vraiment de bénéficier de ce service Wi-Fi en attendant qu'ils perdent le train pour les amener à bord. Voilà, c'était donc les explications de Tchendela, Kébé, chef division infrastructure et télécom à l'ADU. Finalement, on a du Wi-Fi un peu partout au niveau de ces gares et dans le train aussi. Comme il l'a si bien expliqué, c'est une perspective, puisque l'intervention dont il a parlé, c'était vraiment pour l'inauguration, mais l'infrastructure est déjà sur place, le local technique est déjà disponible, donc rien n'empêche en tout cas s'il est responsable de la CETER, c'est ça ? Oui, c'est une terre, c'est une terre, oui, les deux ensemble. Voilà, il est responsable de solliciter qu'on puisse déployer un dispositif Wi-Fi, en tout cas au niveau de toutes les gares, pour permettre un peu que les gens en attente puissent se connecter s'ils le désirent. Non, je pense que là, ça va devenir tout simplement au-delà d'une nécessité, une exigence, je ne sais pas quel mot utiliser pour le dire, mais bon, on vit avec Internet aujourd'hui, donc on doit pouvoir, au niveau de ces gares, et même à l'intérieur du train, avoir... On est dans la modernité, il faut aller jusqu'au bout. C'est ça, tout à fait. Mais on voit bien que la DEU était évidemment très impliquée pour cette cérémonie également, finalement, quand on fait le bilan après hier, comment ça s'est passé ? Finalement bien ? Oui, ça s'est très bien passé, en tout cas en termes de connectivité, il n'y a pas eu de quoi, il n'y a pas eu de quoi du tout lors de la cérémonie, et il n'y en a pas eu non plus côté connectivité, tout s'est bien passé. Les images ont été prises quelques heures avant, c'était surtout pour tester encore le système et voir si tout se passe très bien, et tout se passe effectivement très bien, parce que comme il l'a expliqué, on a un dispositif au niveau des sphères ministérielles, qui n'est pas loin, et également au niveau de l'école de Diabniadion, et ça nous a permis un peu de pouvoir intervenir très rapidement et de mettre à leur disposition une capacité assez suffisante, en tout cas pour couvrir toute la cérémonie. Et l'infrastructure est sur place, et rien n'empêche aux autorités, comme je l'ai dit tout à l'heure, de solliciter la DIE pour exploiter en tout cas cette disponibilité-là. Très bien. Alune, un commentaire très rapidement ? Non, mais comme tu l'as dit, je pense qu'aujourd'hui c'est une banalité quand même de disposer du Wi-Fi dans des gares modernes, d'autant que l'État a consenti beaucoup d'investissements, je pense que ça c'est juste un tout petit effort à faire pour que nos gares, pour que notre terre soient vraiment aux normes internationales. Parce que je crois qu'aujourd'hui c'est un droit tout à fait légitime pour l'usager que de disposer d'un bon Wi-Fi à bord de n'importe quel train qu'il prendrait, ou bien à bord de n'importe quelle gare où il serait en attente. En tout cas, je pense que ça c'est le minimum et je pense bien qu'ils vont le faire. Je croyais que déjà c'était acté qu'il y avait déjà le Wi-Fi à bord du train, aussi dans les gares, je pense que c'était le cas. Je pense qu'ils peuvent l'avoir avec d'autres structures. D'accord, d'autres structures pour pouvoir faire ça. Ils devraient avoir leur propre réseau, parce que je sais qu'en France par exemple, la SNCF a son propre réseau. Dans les gares, si vous prenez un train SNCF et tout, vous avez le signal SNCF. Je pense que même par rapport à leur label, à leur marketing, je pense que ce serait bien qu'il y ait peut-être un signal 7R ou bien 7R. – Bon, nous on n'est pas encore monté dans le train express régional, mais il y a des gens qui ont déjà testé, qui ont déjà essayé. C'est votre cas, Habib Tiam ? Pas encore ? – Non, pas encore. – Pas encore, très bien. Mais à la régie, il y a des gens qui étaient hier. Alors dites-nous, il y avait le Wi-Fi ou pas ? Oui, bon, ça c'est ce que me dit mon réalisateur. Donc il faut évidemment faire en sorte qu'au niveau de toutes les gares, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il n'y a pas que la gare de Dakar, à Coloban également, à Diameyayo, 14, finalement, qu'au niveau de toutes ces gares, qu'il y ait du Wi-Fi finalement. – Habib Tiam ? – Oui absolument, je vais activer mon intervention sur l'entretien même et le respect aussi de ce joyau que le président de la République a offert au peuple sénégalais. Parce que c'est très bien quand même d'avoir le Wi-Fi dans les aérogas, dans les gares ou bien dans le train même, il n'y a pas de souci. Mais je pense que vous, vous allez y à télé pour le faire. Mais ma préoccupation, c'est l'entretien et le respect de ce joyau. – Vous avez peur de quoi précisément ? – Non, il faut que les Sénégalais apprennent quand même à prendre soin de ce joyau. Parce que là, ce n'est pas donné à n'importe qui. Si vous voyez dans la sous-région, je pense que c'est le Sénégal seulement qui a ce joyau. Il faut en prendre soin et respecter aussi ce joyau. Ça veut dire qu'il entre correctement avec beaucoup de politesse et aussi avec beaucoup de délicatesse. – Avec du civisme aussi. – Avec du civisme, parce qu'il faut aimer sa patrie, il faut aimer le président de la République. Parce que moi, je me dis que si on n'aime pas le président de la République, on n'est pas patriote, on n'est pas civique. C'est-à-dire que c'est un joyau, il faut que tout le monde prenne soin de cela et que tout le monde l'entretienne. Parce que si on fait n'importe quoi avec ce joyau, parce qu'il est extrêmement électronique, je pense qu'il y aura des problèmes. Et que là, je pense que le Sénégalais doit quand même revoir sa copie et revoir aussi son comportement par rapport à ces infrastructures que le président de la République est en train de mettre en place avec la terre, avec la BRT. Tout cela, je pense que c'est des moyens de transport qui sont modernes et qui sont bénéfiques pour nous. Parce que si on va à Diamniage, nous on va au ministère de l'Agriculture pour les Régions, on ne va pas prendre notre véhicule, on prend la terre et puis on y va et on revient. – Très rapidement. – Très rapidement, avec 18 minutes, on y va à Diamniage, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est plus économique pour nous. – Absolument. – Et c'est plus rapide pour nous. – Tout à fait. – On va aller à la gare de Colovar, on va garer notre véhicule, prendre la terre et partir et revenir, vite fait. Je pense que cela, c'est une occasion quand même pour que les Sénégalais puissent comprendre l'émergence, qu'est-ce que c'est. Et vivre aussi l'émergence dans la plus grande discipline. – Oui. Bon, j'ai vu plein de postières très marrants sur les réseaux sociaux où les gens disaient qu'il ne faudra pas qu'on emmène du mafé, du soukoukhan, du géguin, 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 – Absolument, absolument. – C'est vrai. – Abordu de ce terme. Bon, après, il faut bien emballer tout ça. Dans tous les cas, il faudra en prendre soin. N'est-ce pas, Khadi ? – C'est ça. Effectivement, il faudra en prendre soin, comme notre invité l'a dit, ne pas mettre, comme tu l'as dit, il m'a fait du net et tout et tout ça. Je pense qu'il faudrait quand même beaucoup plus de suivi, bien qu'il... Bon, beaucoup plus de suivi dans le train même. Peut-être qu'il y ait des vigiles ou bien... – Je pense que c'est prévu, il y a un personnel justement à bord pour pouvoir surécuter tout ça, mais chacun doit, absolument, chacun doit personnellement, individuellement, être responsable. – C'est clair, parce qu'on ne pourra pas mettre un gendarme derrière chaque usage du docteur, ce n'est pas possible. Même s'il y a une brigade de la gendarmerie spécialement dédiée, donc la sécurité du terre, voilà, à bord surtout. Je pense que c'est au Sénégalais d'être en phase avec les valeurs civiques, n'est-ce pas, d'être vraiment, voilà, à cheval sur certains préceptes, ne pas salir, parce que, par exemple, hier, il y a un mauvais signal qui a été donné à la suite de la cérémonie officielle. Il y a eu des clichés aussi qui ont fait le tour de la toile, avec, voilà, le sol rempli de... jonchés de déchets, voilà, de gobelets, de tasses de café tout, bye, autres. Donc ça, c'est des comportements à bannir, quoi. – Absolument. – Non, si vous voulez consommer votre arachide, mais montez peut-être, si on peut vous le permettre, avec un petit sachet, vous pourrez peut-être mettre, voilà, le tourteau, après avoir fini de consommer votre arachide, là, vous vous refermez bien, et puis vous jetez dans une poubelle. N'est-ce pas ? – Ça, c'est des choses à véritablement inculquer aux plus jeunes, pour ceux-là, dans certains âges, j'ai comme l'impression que le travail sera extrêmement difficile, parce qu'on a de très mauvaises habitudes qui ont la peau dure, quoi. – C'est vrai, c'est pour ça. – Et ça, c'est joyeux, quand même, il ne faut pas que l'on gâte, voilà, un tel bijou, parce que c'est un investissement colossal, et vraiment, il faut qu'on puisse renvoyer un signal, disons, positif à ceux-là qui viendraient au Sénégal et qui prendraient le terre, quoi. – Je suis d'accord. Hassan, on termine avec toi. – Je suis très optimiste, par rapport à la bonne préservation de ce joyeux-là, parce que moi, j'ai senti ce que j'ai senti à travers les réseaux sociaux, et même avec les gens avec qui on discute, c'est que les Sénégalais sont fiers d'avoir un outil comme ça, un outil de modernité, et qu'on se partage même les réactions des pays voisins qui disent que, voilà, de l'autre côté, on travaille, ça avance et tout, ils ont quelque chose de bien. Le terre et tout, et je pense que ce problème-là de civisme-là ne va pas se poser, parce qu'on avait cette même crainte avec l'AIBB. – Tu es très optimiste, un peu comme Marfouz, qui dit qu'il y a des vigiles, il y a des gendarmes, tout en dispositif. – Moi, je ne sais pas si c'est le ça. – Voilà, s'il y a le suivi, comme elle l'a dit tout à l'heure, s'il y a un bon suivi, je pense qu'on pourra habituer les gens à respecter le terre. – C'est ça, effectivement. – Comme à l'AIBD, tu as dit. – Comme à l'AIBD. – Bon. – Comme à l'AIBD, je pense que ça fait 4 ans maintenant, ça va. – Bon. – Il n'y a pas encore de... – Après, après. – À la limite, les obliger à respecter quand même les terres pour les récalcitrants. – Mais même à l'AIBD, il n'y a pas de mauvaises habitudes. – Ah, c'est un gros challenge. – Nous avons de mauvaises habitudes, c'est difficile, ça sera difficile. – C'est un gros challenge. – Oui, mais qui sont très isolés. – Comment ils font pour entrer là, pour être sur le parking de l'AIBD, pour manger surtout souvent à des heures, mais incroyable, tard le soir. Je pense que ça, c'est des comportements à bannir. Et puis, il faut sévir, quoi. Moi, si j'étais gendarme à bord du terre, je prendrais un usager qui se comporterait de la sorte, et je lui fixerais une amende, à condition qu'il y ait une lésitation. Dans ce sens, quoi. – Oui, oui. – C'est des sanctions. – Dans tous les cas, responsabilité individuelle d'abord, et ensuite collective. On peut tous être les gendarmes les uns pour les autres, quand ça ne va pas, interpeller le voisin gentiment, à condition, bien évidemment, que le voisin comprenne aussi, parce que parfois, ça finit en bagarre. Et ce n'est pas ce qu'on souhaite, bien évidemment. Allez, on referme cette parenthèse. Merci, mon cher Hassan. On parlait justement de l'inauguration du terre. Chacun a donné son avis là-dessus. Mais le sujet principal, c'était le numérique, justement, avec l'ADE qui était présente à la cérémonie hier, cérémonie de lancement de l'exploitation commerciale. On passe à la première partie de la rubrique invité, avec Habib Tiam, qui est en plateau avec nous. Je rappelle qu'il est le président du COPEGA, le collectif des producteurs et exportateurs de graines d'arachide, juste après ceci. Merci.